Aujourd'hui, l'OCDE a deux langues officielles, le français et l'anglais, l'anglais ou le français. On ne les hiérarchise pas, mais donc toutes nos réunions formelles, tous les comités, toutes les réunions qui ont une forme de formalité et qui cherchent à justement créer, non pas juste des discussions informelles, mais vraiment à aboutir des accords, bénéficient d'un interprétariat et c'est pour moi essentiel. Et je peux vous dire que la France est très attachée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que la France qui est attachée. Il y a des pays qui ont aussi le français dans leur langue officielle, donc évidemment la Belgique, le Canada, la Suisse, le Luxembourg, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il y a énormément de pays qui n'ont pas le français dans leur langue officielle, mais qui tiennent à ce multilinguisme, parce que c'est le signe aussi d'une organisation qui est capable de reconnaître par cela la diversité de nos points de vue, de nos cultures, de nos pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada